Un grand plaisir de nous retrouver, merci beaucoup à vous tous, vous êtes toujours très nombreux pour suivre cette grande émission Débat pour la Nation, je suis Glamic Legand, hier j'ai vu, j'ai lu un message d'un téléspectateur qui écrivait, il pensait qu'il écrivait au présentateur, oh qu'il m'écrivait Il s'est demandé si je suis parti, je suis là, Glamic Legand est là maintenant, donc le numéro que tu avais écrit là c'est mon numéro Donc j'ai lu ton message, je pense que c'était à 22h quand c'était la rediffusion, quand on rediffusait l'émission Merci à toute l'équipe technique, nous allons revenir sur l'actualité politique qui reste dominée par cette situation funeste Au niveau des Calais, plus de 400 morts en temps vers 500 suite à une pluie violente La semaine dernière, c'est vrai qu'il y a eu une délégation du gouvernement, mais également une, si je pourrais dire, une inquiétude Une sidération de la part de la population, une tollée dans la toile, la façon dont on a enterré nos compatriotes Dans une fosse commune, ça fait tellement très mal Nous allons parler également rester dans l'Est pour aborder la situation sécuritaire Comme vous le savez, les Congolais décèdent un matin à midi soir et ça fait tellement très mal Si, à Calais, c'était une inondation une plus violente, mais dans d'autres coins de l'Est du pays, toujours, on parle de tueries, des massacres Et ça fait tellement très mal Il y a également les propos de M. Nicolas Kazadi qui continue à susciter beaucoup de bruit Nicolas Kazadi sur Télé 50, il dit que Félix Tiseke d'y rester à les frères de Paul Kagame C'est bien l'intérêt de les gens commentés dans leur sens Nous allons poser la question également à notre invité, Fokas Koukelemena Le 11e sommet également de l'évaluation de l'accord cadre d'Addis-Abeba L'absence de Paul Kagame et de William Ruto Il y a également cette rencontre au niveau de la SADEC La SADEC a approuvé le déploiement de sa force ici, mais jusqu'à présent le jour n'est pas connu Mais Kinshasa évoquera déjà une certaine victoire parce que la SADEC a accepté et approuvé cette demande Nous allons aborder également les processus électoraux, comme vous le savez, nous sommes dans une année électorale La CENI continue de faire son travail, l'opposition de son côté rejette et boycotte Nous allons parler de ça, comme je disais, avec Fokas Koukelemena Ça fait un peu belle lurette, un grand analyste politique, adulé par vous Beaucoup de demandes, beaucoup de messages pour que nous puissions recevoir Fokas Koukelemena Actuellement, il est au niveau des nouvelles élans C'est vrai, non, Fokas ? Oui, c'est vrai Un grand plaisir de vous retrouver Oui, c'est un grand plaisir, moi aussi Ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas entretenu Et là, je profite de cette occasion d'abord pour présenter mes sincères condoléances C'est au nom du parti Vous savez, quand on parle de l'Est, déjà, mon fils aujourd'hui, quand je l'ai transporté pour le déposer à l'université, là où il étudie On était en train de suivre la radio avec lui Et il me pose une question Il dit, papa, je ne comprends pas ce qui sont de l'Est Dorme-t-il pour se réveiller ? C'est ça la grande question Ça fait tellement si l'enfant, c'est pour cette question déjà Comment, papa, c'est à l'Est qu'on tue avec la machette On coupe même les gens C'est à l'Est qu'on tue avec les armes C'est à l'Est que le volcan tue C'est à l'Est qu'il ablouit Les inondations tuent Mais finalement, est-ce que les gens dorment-ils pour se réveiller ? Dans quel état d'esprit les gens vivent là-bas ? Ils ne savent même pas si demain il sera en vie Si dans deux heures il sera en vie Dans 30 secondes Et il me pose la question, est-ce qu'ils ont aussi l'attitude de faire des projets à long terme ? Là c'est très fort Est-ce qu'ils peuvent espérer le lendemain ? Est-ce qu'ils peuvent conjuguer leurs efforts pour le futur ? Parce qu'on dirait que la mort est si proche de leur vie Donc à chaque instant, ce sont les rebelles qui vont entrer C'est la pluie qui va les écraser C'est les volcans qui vont intervenir Et ce sont les coupeurs des machettes qui vont Donc ils sont menacés à tout bout de champs Et ça m'a interpellé Et lui me pose la question Mais est-ce que dans ce contexte Pour ces gens-là Quelle est leur approbation par rapport aux institutions de la République ? Exactement, c'est ça la grande question Est-ce qu'ils se sentent toujours Voilà Ils se sentent toujours être dirigés par des gens ? Et d'ailleurs, pendant que j'ai parlé avec l'enfant J'ai suivi au même moment la radio On est en train de parler de déplacés Qui jusqu'à cet instant Il y a 11 morts dans leur camp Hier On continue toujours à compter des morts A cause de quoi ? A cause de la famine Ça fait une année Que les organisations internationales Ne sont plus à mesure d'assurer D'assurer Et les ravitailler Donc Je ne sais pas Est-ce que si on posait la question A ces gens-là D'où viennent les secours ? Parce que nous en sciences politiques C'est pour ça que je t'ai invité Voilà Vous êtes expert en sciences politiques Quand vous allez dans des espaces Appelés l'État L'État a été conçu Pour amener Dieu Au sein des institutions Pour un politologue Pour amener Dieu Dans les institutions C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour les politologues Dieu n'existe pas au ciel Dieu est où ? Dieu est dans les institutions Ah d'accord Oui Pour un politologue C'est ça Dieu est dans les institutions Dans les institutions C'est pourquoi quand vous allez Dans des cieux Où les institutions politiques Fonctionnent A la dimension politologique Quand vous posez la question A ces citoyens-là Qui bénéficient les services étatiques D'où viennent les secours ? Quand vous leur posez cette question Ils vont vous répondre Automatiquement Que les secours viennent De l'assistance sociale Or ici Les secours viennent de l'éternel Voilà Tu comprends ? Donc chez nous Or l'assistance sociale C'est l'organisation étatique Exactement Donc pour eux Dieu n'est pas Un Dieu invisible Qui habite au ciel Qu'on va rencontrer au paradis Ah j'ai compris Non La politologie veut que Ces dieux-là Puissent exister parmi nous Qu'ils agissent Au même moment que nous existons Et à l'avenir Ils pourraient encore exister Et agir Mais ici chez nous Tu verras que Tu poses cette question Aux mamans Aux enfants Aux parents D'où viennent les secours ? Tout de suite On te répond Le secours vient de l'éternel Et le secours vient de l'éternel Comme si Les institutions d'ici Les politiques Les scientifiques d'ici N'ont pas encore réussi A faire descendre Dieu du ciel Pour les placer Au sein des institutions Pour qu'ils soient La providence Parce que L'état moderne L'état moderne Doit se présenter En quatre types D'état Allons-y L'état Ne peut pas seulement Se présenter Comme Un léviathan Qui A pour Mission unique Que Le rétablissement De l'ordre public Ce qu'on appelle L'état gendarme Non L'état L'état ne peut pas avoir Seulement Ces caractéristiques là Non Il doit en revêtir D'autres caractéristiques Telles L'état Providence C'est à dire que C'est lui qui est capable De secourir Quand vous regardez Les états modernes Pendant la Covid C'est l'état Qui était Le pourvoyeur De ses citoyens Il les a donnés Les cachinets Il les a donnés Les 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 vaccins Les salaires Il les a donnés Parce que Tout le monde Devait rester chez lui Et l'état A pris L'argent Les conditions de vie Et ils ont même Distribué la nourriture Exactement Là où Dier réside Au sein des institutions Ils ont vidié En train de leur assister Comme si c'était Du temps De Moïse Quand On distribuait Les pains Quand les enfants D'Israël Avaient faim Et Tous les systèmes Sanitaires Et étaient même Gratuits Vraiment Mais alors L'ambulance vient Et prend les malades Mais ici Vous n'avez Cet état Qui n'existe Que pour être Un gendarme Non Exactement Réprimé Non L'état doit être Aussi D'autres caractères Ce qu'il doit répétir Mais focus L'état doit être Un état ingénieur Dans cette histoire On parle de la catastrophe Naturelle Selon le gouvernement C'est vrai C'est la catastrophe Naturelle C'est la pluie Mais est-ce qu'en politique On prévoit également La gestion des catastrophes naturelles Vous êtes la prévision Des catastrophes naturelles Mais ça c'est Ça c'est la moindre des choses Même à partir d'ici Quand vous suivez la météo De la France On vous dit Qu'il va prévoir Et on vous donne Même La quantité d'eau Qui va tomber Exactement On vous dit On vous dit L'heure Que la pluie va commencer On vous dit Le vent Qui va souffler On vous dit L'orientation du vent La puissance du vent Qui va souffler On vous dit Tout ça Exactement C'est ça l'état Qu'on appelle L'état ingénieur L'état ingénieur Doit exister Parce que Quand vous avez Un état Qui n'est pas Capable d'être À même de pouvoir Prédire les événements Les calculer Les maîtriser Parce que L'état ingénieur Ici c'est la Donne scientifique Parce que L'état Doit nécessairement Travailler Pour porter Un corps Dites avant Quand vous parlez Ainsi Focas J'aimerais informer L'opinion Que cette pluie A commencé Au niveau du Rwanda Avant le sud Que vous La pluie également Cette pluie violente S'est abattue Au niveau du Rwanda Mais jusqu'à présent Au Rwanda On décompte aucun mot C'est ça On appelle ça La pluviométrie Là je vous dis On décompte aucun mot La pluviométrie C'est une science Qui étudie La pluie C'est-à-dire que Quand on n'a pas Un état ingénieur Quand on considère Que Les agents De l'état Ne sont que Ceux qui sont Au niveau du Sénat Au niveau de l'Assemblée nationale Ainsi de suite Là on est à côté De la plaque Et là On doit Nous devons Nous retrouver Dans des situations Pareilles Un état Doit avoir Un corps scientifique Les institutions Scientifiques Doivent être A la hauteur De pouvoir Prédire Prévenir Et à la mesure Du possible Intervenir Mais si déjà Vous n'existez pas Vous savez Aujourd'hui Un état Qui s'adonne pas A la discipline Du numérique Certainement Cet état là Va disparaître Ça va disparaître Vous savez On est vraiment En retard On est en retard Vous savez Burkina Faso C'est le maïs Burkina Faso Ils viennent De lancer L'air satellite Oui Oui J'ai vu ça Ils ont lancé Burkina Faso Je vous dis Mais ce qui est grave Faucas Même pour sortir Les morts Dans les décombres C'était pratiquement difficile Il fallait des méthodes Artisanales Des méthodes traditionnelles Mais comment ils les ont Enterrés Ils les ont enterrés Dans une fausse commise Sans cerquée Est-ce qu'il n'y a-t-il pas De bois là-bas Même le bois Il y avait cerquée A 20 dollars Mais franchement A 20 dollars A 30 dollars J'ai vu des calculs Donc si on pourrait Enterrer toutes ces personnes Là Ça n'allait même pas Couter je pense Plus de 10 000 dollars Mais quand vous prenez L'argent qu'on dépense Ici inutilement Franchement Ça fait pleurer Mais qu'est-ce qui se passe Juste C'est parce que C'est la délicatence De l'Etat L'inexistence de l'Etat L'inefficacité de l'Etat Mais il y a des animateurs Faucas Mais les animateurs Pour autre chose Ils ne sont pas Dans la plupart des cas C'est un groupe Des oligarques Qui nous gouverne Ils ne sont pas venus Pour résoudre Les problèmes des citoyens Mais quelle méchanceté Là Mais comment vous pouvez avoir Je vous donne un exemple simple Il y a des petits ici Parler ingéniosité Dans le cadre d'un Etat savant D'un Etat ingénieur Qui ne cesse de démontrer De quoi ils sont capables L'un j'ai vu Qui fait monter Un appareil volant Il a créé Et puis ça monte Il y en a de ceux Qui l'autre avait créé Une voiture Qui pouvait se déplacer Avec l'eau Mais ces gens N'ont jamais été réussi A la présidence Jamais Mais un petit Qui a monté A bord d'un Jeep Mais il a été acheminé Jusqu'à la présidence Et maintenant Quand vous allez Dans des provinces Partout dans des villages Ils sont nombreux Les petits font Cet exploit-là De pouvoir monter Et demander D'être filmé Avec espoir Que c'est la meilleure manière De pouvoir Attendre les autorités Parce que notre junior Qui nous a précédé A le faire Il a été honoré Il a été assensé Et il a été reçu Par les chefs de l'Etat Donc nous Aussi nous devons faire ça Et ceux qui ont créé Avec ingéniosité Dans les domaines scientifiques Dans les domaines De la recherche Ils ne sont pas reçus Ils ne sont pas encouragés Donc La météo Pour un Etat serré Doit nécessairement fonctionner Mais Foucas La question que j'aimerais Vous poser C'est vrai que nous sommes En train de réfléchir Vous allez sentir La différence En termes de réflexion Entre certains Qui viennent ici Et Foucas Vous sentez vraiment Qu'il a de la matière Mais la question Que j'aimerais vous poser La délégation gouvernementale Qui était partie là-bas Qui a débarqué là C'est pour faire quoi exactement Si on n'arrive même pas A enterrer dignement Nos fils Quand vous déplacez Une délégation Du gouvernement central Mais vous n'arrivez pas A enterrer dignement Vos compatriotes Ils sont partis Faire quoi exactement C'est ça même La question Ils sont partis Faire quoi exactement Si vous n'arrivez pas A enterrer dignement C'est juste La question des promenades La question des semblants Des formalités C'est quoi juste Vous savez La république Ne se gère pas comme ça C'est pourquoi Je t'ai dit que Il est vrai Que Nous devons critiquer Mais Il est vrai Que nous devons Nous remettre en cause C'est à dire que C'est un problème sociétal Nos autorités Sont égales à nous Parce qu'ils sont Les fruits De la société De la société Que nous nous avons Créé C'est un monde A nous Que nous avons créé Nous avons créé Une culture Notre manière de faire A partir de Notre instinct Nos réflexes Nos attitudes Nos comportements Et tout ça A créé une culture Ils vont partir Pour faire quoi ? Juste Pour constater les dégâts L'État qui constate les dégâts Mais ils vont aller Pour constater les dégâts Et après avoir Constaté les dégâts Ils vont dégager Une communication Après cette communication Ils vont créer Une commission Et après avoir Sorti l'argent De l'État Cette commission Va retirer Des rétro commissions Et c'est fini L'affaire va être enterrée Je vois vraiment Je sens que vous Métrisez bien Des alimentaires De ce pays Ah mais oui C'est ça la pratique Donc ils vont constater Les dégâts Après créer Une communication Et mettre en place Une commission Et puis avoir Des rétro commissions Et puis après C'est fini l'affaire C'est ça en fait Parce que Ils ne vous diront pas Qu'à leur retour Ils vont établir Des responsabilités Jamais Les enquêtes N'aboutissent toujours pas Au même moment Ils ne vont pas aussi Prendre des mesures Déjà À prendre Des précautions Préventives Pour que c'est là Oui Catastrophe Ça existe Mais Quand on sait déjà Qu'on n'a même pas Des politiques Des logements Sociaux Quand vous regardez Notre constitution L'urbanisation Pose problème L'aménagement L'aménagement du territoire Mais oui On ne réfléchit même pas Ça Mais franchement On va vous dire Parce que j'ai suivi Le ministre de communication Qui vous dit Voilà Effectivement Aujourd'hui On les a interdits De ne pas habiter À des sites Qui ne sont pas Habitables Mais 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 Déjà Et lui Il dit Qu'enfin La responsabilité Les gens vont critiquer Le gouvernement Mais Effectivement On va critiquer Qui Parce que La mission du gouvernement Au fait C'est de mettre L'ordre dans la cité Exactement On a créé l'état Justement Parce que Il y avait Ces désordres là Chacun voulait faire À sa manière Alors On a dit non Cette façon de vivre C'est comme si Nous étions des animaux Dans la forêt Exactement Organisons Nous Mettons en place Un état Celui là Qui va Nous Gouverner Et quand on gouverne On établit les règles Et quand on établit les règles C'est pour les appliquer Et quand on les applique C'est pour trouver les résultats Ces gens là Oui Vous vous aviez dit Qu'ils n'habitent pas Mais quand ils t'ont habité Qu'est-ce que vous vous aviez fait Voilà Mais c'est l'état Qui fait tout ça Qui fait Des quoi Qui donne Des certificats Des certificats Des traçages C'est ça le problème Vous avez parlé D'une institution Que je considère Pour nous Les politologues Que c'est C'est ça Même l'organisation De la planification Territoriale L'aménagement Du territoire Dans Les principes D'aménagement Du territoire Vous trouvez Vous trouvez Qu'il y a Des terrains Où On ne paie En aucun cas Parce que ce sont Des terrains A haut risque Ok On ne peut pas Se permettre Et il y a Des terrains Qu'on appelle Des terrains Actifs Où On peut Faire Des cités On peut Faire Des routes Et on peut Vivre Un environnement Normal Mais il y a Des terrains Des hauts risques Et là On ne peut pas Permettre Un citoyen D'aller construire Parce que Si vous allez Là-bas C'est l'état Au fait Les responsables Aujourd'hui Et ils ont construit Et la pluie Est arrivée On a Constaté Les dégâts Mais il y a Une délégation Qui est allée Juste pour Se rendre compte De ce qui s'est passé Malheureusement Tristement Or Nécessairement C'est genre Des pratiques Aujourd'hui D'ailleurs Vous allez Trop loin Vous allez Trop loin Là-bas A Kinshasa Ici Où il y a L'institution Présidente de la République Un gouverneur Le Sénat Et ainsi de suite Les députés Sont ici Les députés nationaux Mais est-ce qu'ici Il n'y a pas Des sites Où Ce sont des sites A haut risque Où les gens Continuent à habiter Jusqu'aujourd'hui Ça existe Ça existe C'est ça L'efficacité De l'état L'état Nécessairement Doit exister Et l'existence De l'état C'est maître De l'ordre Ici je ne parle pas Du régime Je parle De l'état Je ne suis pas En train de Festiger un régime Mais je suis en train De parler Du principe Ils doivent Ils doivent faire Avec la règle La norme La doctrine Tout a déjà été expliqué Vous avez Le ministère D'aménagement Du territoire Quand vous regardez Le fond De ce que l'on appelle Aménagement du territoire Que les savants A donné Pour gérer L'espace territorial Il vous ajoute Les affaires foncières Il vous ajoute Les ministères Et d'urbanisme Mais déjà Tout est réglé Il y a tous les outils Vous avez les outils Pour organiser La vie Dans la cité On est très loin Mais aujourd'hui Vous avez des personnels Que vous appelez Des acteurs politiques Qui touchent l'argent Au nom de ces ministères Mais qui ne travaillent pas Selon les normes Et les principes Les règles De ces ministères là Tu vois C'est ça le vrai problème Le problème C'est que On n'a pas A créer la roue Déjà Tout a été réfléchi Par les savants Ils ont déposé Prenez seulement la notice Lisez Et appliquez Tout simplement Il n'y a pas de la magie Mon frère Quand vous allez En Europe Vous allez là Où les pays Sont vraiment réellement des états Vous trouvez Qu'il y a des sites Qui sont Les sites Qui sont vraiment Nécessairement Interdits A l'habitation Voilà Il y a également Un urbaniste Malheureusement Qui ne passe plus Dans les télés Fiston Ilangui Voilà J'aurais appris Qu'il serait actuellement Au niveau des Ligefs Qu'il serait devenu Parmi des gens Qui devraient travailler Dans ces projets De 145 territoires Et il serait interdit De passer dans les télés Pour expliquer Ce genre de choses Oh c'est un espère C'est vraiment un espère Voilà Et maintenant Il a laissé cette expertise là Pour aller faire autre chose Pourquoi ? Parce que dans son secteur L'état ingénieur n'existe pas Pour booster Ce qu'il a Comme matière Il s'est battu Il s'est battu pendant des années Tout le monde ira en politique Tout le monde ira en politique Parce que c'est le seul domaine Qui paye Et les scientifiques Vont régresser Vont régresser Mais c'est pourquoi Je suis en train de demander Quand même Qu'il y ait une révolution Des scientifiques Sur les politiques Parce que Qu'il y ait une révolution Des scientifiques Sur les politiques Ça va se passer comment ? Mais parce que Quand vous regardez Mais ce sont pratiquement Les mêmes politiques Qui sont également des scientifiques Non Des professeurs des universités Qui deviennent des politiques ? Effectivement Mais le problème ici Quand vous quittez Le monde scientifique Pour aller Dans un monde politique Vous laissez Les réflexes scientifiques Exactement Et vous faites Avec les réflexes politiques C'est ça le plus problème Parce que Comment expliquer ? Les principes politiques Doivent Nécessairement Obéir aux règles scientifiques Mais quand vous regardez Ce qui s'est fait En pratique Ça n'a rien à voir Avec la science Exactement C'est pourquoi nous nous disons Que ceux qui sont allés là-bas Ils ont abandonné Les sciences Et ils font avec la politique Mais si Nécessairement Ils pouvaient aller Avec leurs sciences là-bas Mais vous sentirez Qu'il y aura Des démissions en cascade Il y aura des Mais oui Et cette révolution-là On en a besoin On est capable de dire Par exemple Un expert Sur l'urbanisme Il doit être À côté Du ministère De l'urbanisme Sa place n'est pas Au niveau des chefs Il n'y a même pas Des urbanistes Font un plaidoyer Depuis très longtemps Il n'y a pas Des urbanistes Au niveau De ces ministères-là Et vous allez trouver Là-bas Les membres des partis politiques Les membres des partis politiques Mais qu'est-ce que vous voulez ? Des juristes Des économistes Mais qu'est-ce que vous voulez ? Mais les résultats Vous n'en aurez pas C'est tout un plaidoyer Que ces gens-là Font depuis très longtemps Au ministère De l'urbanisme C'est un ministère technique Mais il n'y a pas Des urbanistes C'est ça le problème Ici nous avons du pétrole Mais vous avez déjà fait Combien des émissions Avec un espèce En matière de pétrole ? C'est terrible C'est ça le problème Donc c'est-à-dire Que les problèmes Mais vous ne recevez Que des politiques Comme si nous n'avions Pas de pétrole ici Comme si nous n'avions pas Des experts en pétrole ici Ils existent Voilà Mais jamais vous verrez ici Sur votre plateau Un débat Sur notre pétrole Entre des experts Des experts Du pétrole Ça n'existait pas Donc ça dit Que le monde politique Évolue sans la science Or La gestion de la Respublica A besoin De l'apport scientifique Pour émerger Alors Sinon Ça sera Ce qu'on appelle Les désordres La cacophonie Essayer Tâtonnement Et C'est la médurie Alors Faucas On évolue Il y a beaucoup Des matières À traiter avec vous Parce qu'on doit Également voir Votre expertise On parle de ces Onzième sommet On reste à l'Est Onzième sommet De l'évaluation De l'accord cadre D'Addis Abiba C'était déroulé A Bujumbura Votre lecture Étant que politologue Kagame Concerné dans cette histoire Ne vient pas William Ruto Le président Kenyan Qui pilote La force régionale Ici Pour résoudre Ces problèmes De l'Est Brille également Par son absence Malgré la présence D'Antonio Guterres Le secrétaire Général des Nations Unies Kinshasa Tête là Les présidents Comme toujours Il accuse Les Rwandas C'est vrai que Nous tous Le monde entier Est au courant Mais après ça C'est vrai que Les secrétaires Général des Nations Unies Lancent un message Un appel Pour interdire Au pays Membre de soutenir Les groupes armés Mais après On ne voit plus rien On ne sanctionne Ni Kagame Ni Ruto Et pourtant Ils ont brillé Par leur absence Aussi longtemps Ces sommets là Elles concernaient également En politique Vous étant Qu'expert En sciences Politiques Déjà dans Les relations Internationales C'est là Où il faut Tirer La réflexion Nous sommes Dans une Configuration De la région Et Dans la région Nous sommes Dans un espace Où les acteurs Ce sont Des états C'est à dire Que chaque état Devient un acteur Un acteur Donc L'attitude Que tu vois Si nous sommes À l'interne Tu verras De l'autre côté Vous verrez Un acteur Comme Félix Président De la république Et vous verrez Un autre acteur Comme Moïse Katoumbi Vous verrez Un autre acteur Comme Fayoulou Vous verrez Un autre acteur Comme Bemba Et tout le monde Et chaque acteur Ici A l'interne A ses calculs Et ses intérêts Pour Conquérir Le pouvoir L'exercer Plus longtemps Que possible De la même Manière Les acteurs Internes Ont Leur projet De société Ont Leur vision Les états Maintenant Au niveau International Deviennent Les acteurs Comme S'ils étaient Des individus Au niveau Interne Au niveau International Ces états Là Deviennent Des personnes Morales Qui agissent Donc Chaque acteur Il vient Avec un calcul Et Quel calcul Pour L'intérêt De son état Pas De votre état Là c'est clair Là c'est clair On doit pas C'est l'heure Et ce volet de face Mais c'est lui Qui vient pas Dans un sommet C'est à dire Qu'il trouve Moins d'intérêt Pour les comptes De son état Ah d'accord Donc c'est ça L'expression Mais c'est ça L'expression Dans les relations Ok C'est à dire Je reprends C'est à dire Que Dans l'espace International Chaque président De la République Qui est en exercice Il prête serment A son entrée Il prête serment Pour les insurer La Bible Les Corans Et qu'on sort Pour gérer Que lui Il prête serment Pour assumer Des responsabilités Pour les comptes De la République Et qu'il est capable D'aller partout Pour chercher Ce qu'ils n'ont pas À l'interne Pour les ramener Exactement Mais maintenant Pour le cas De notre pays Le Rwanda Est un acteur Dans la région Burundi Un acteur Le Kenya Un acteur Donc nous Les Congo Aussi Nous devons jouer Notre part Exactement Si pour nous Notre intérêt C'est rechercher La paix A l'est De la République Mais L'intérêt De son pays Il doit travailler Pour le maintien De l'insécurité Dans ces coins-là Pour que Son intérêt Soit maximisé Et vous Vous allez continuer A les condamner Or c'est cela Qu'il a prêté Comme serment Si L'insécurité A l'est Est une garantie De la prospérité De mon état Mais il doit militer Pour maintenir Cette insécurité-là Mais pendant que Vous Vous allez Les regarder Avec l'œil De la Bible Pour dire Que non Il est méchant Il ne devait pas Faire ceci Mais entre autres Les retombées De cette méchanceté Sur son peuple C'est Le développement Donc Sa population Le considère Comme un dieu Ah je vois Parce qu'il résout Leur problème Et c'est Celui-là L'homme Providentiel C'est pourquoi Vous allez Continuer A plairer A les traiter Comme vous voulez Mais il est En train De donner Des réponses Au problème De sa population En fait C'est ça La magie La magie politique J'ai déjà Chanté ça Avec mes chansons C'est-à-dire Que quand Un antilope Est en train De vivre À côté D'un lion Et qu'un lion Qui est enfamé Ses enfants sont Enfamés également Oui Et il considère Que l'antilope C'est une proie C'est une proie C'est la chair Parce que moi Dieu m'a créé Carnivore Donc si je ne mange Pas cet antilope Je vais mourir De faim Et ça sera ma faute Et mes enfants Aussi vont crever De faim Parce qu'ils sont Encore petits Il faudrait que moi J'attrape Et qu'ils viennent Pour que nous mangeons Ensemble Pour la survie Et garantir La progénitive Exactement Mais Vous qui regardez Voir Cette poussance Du lion Ravager l'antilope La méchance Vous trouvez Que le lion Est méchant Mais le lion Vous dit Non Vous me regardez Avec une mauvaise Si je ne mange pas Cet antilope C'est moi Qui disparaît Laissez-moi Manger l'antilope Si l'antilope Ne veut pas Que je puisse le manger Il doit quitter Cet espace Et chercher A vivre loin De mon territoire Et je n'essaierai pas A mesure de l'attraper C'est ça Les rapports de force Qui existent Entre états Les états puissants Demeurent puissants Parce que Ils ne peuvent pas Accepter de céder Leur puissance Le principe De l'hégémonie C'est un principe Sacro-saint Qu'aucun état Par la jalousie De la puissance Peut céder Au caprice Des pays faibles Les pays faibles Sont des antilopes Pour les pays Puissants Qui sont des lions Si les puissants Ne mangent pas Les antilopes Parce que Vous allez me brandir L'argument De la charte Qui interdit L'intégrité Territoriale Qui soit inviolable Et que tous les états Sont égaux Et l'intagibilité Des frontières Mais ça Ce sont des théories Des fantasmes Pour les principes Des rapports De force Entre états Ce n'est que Des chimères Mais Foucas Il y a également Une question Kagame avait dit Clairement Il a exprimé Clairement Ses ambitions C'est à dire que Selon Kagame Il y a eu un problème Des frontières Depuis la conférence De Berlin Mais comment expliquer Que dans ces sommets On ne traite pas De cette question C'est vrai que Kagame n'était pas là Mais on ne traite pas Cette question Si longtemps Kagame a exprimé Ses ambitions Que non Le Congo A une partie Des frontières A une partie Des terres Du Rwanda Mais là On n'expose Même pas ces problèmes Les problèmes Je vous dis que Dans cette Configuration Des relations Internationales Il y a ce qu'on appelle L'hypocrisie Qui est une tactique Qu'il faut appliquer L'hypocrisie Ça existe Dans la diplomatie Ça existe Ouais L'hypocrisie C'est une forme De tactique Qu'il faut appliquer Pour distraire L'adversaire Et Le faire du mal Au moment Précis Ah d'accord Vous savez Il y a une période C'était la période De la Covid A l'époque Je crois Les présidents Actuels Les présidents Félix Étaient les présidents De l'Union Africaine Exactement Un exercice Un exercice Il avait tenu Pour les comptes Des pays De la région Une conférence Vidéo Ouais Maintenant J'avais suivi Avec beaucoup D'attention Attendez Le président Félix Dis C'est ceci Nous devons Conjuguer Nos efforts Pour que Nous puissions Instaurer La paix A l'est De la république Pour qu'enfin Nous tous Les pays De la sous-région Nous puissions Embrasser Le voie Du développement Parce que La RDC C'est une machine Qui va Nécessairement Comme le disait Voilà L'économie L'Afrique centrale Et l'Afrique en général Mais Les regards Des Kagame Et J'aime la technicité de ces caméras men là il a tiré juste quand le président disait sur Kagame quand le président dit seulement que nous devons travailler pour instaurer la paix à l'est pour que nos pays dans la région puissent accéder au développement Kagame a souri c'est vrai ça moi j'ai suivi ça et c'est resté dans mon esprit parce que moi je regarde une autorité parler je regarde les gestes et le fait même le mot j'en tiens compte et quand il a souri j'ai compris qu'il s'est moqué de notre président pourquoi? parce que lui dans son esprit il ne trouvait pas que si on instaurait la paix à l'est son pays irait dans le sens de se développer c'est pourquoi il avait souri c'est à dire que lui il était un antipode de la thèse de notre président pour lui il fallait nécessairement travailler pour la sécurité afin que son pays accède au développement mais notre président pour lui la thèse c'était quoi? c'est de travailler pour instaurer la paix c'est pourquoi il a souri au même moment regarde pendant que Kagame tient les discours de territoire rwandais qui serait dans notre pays depuis la conférence de Berlin la répartition a fait que aujourd'hui il réclame cette terre là mais quelle était la communication quelle était la thèse de notre président quand on a accédé à l'EAC notre président il a dit clairement que c'est fini ça ne sert plus à rien de se battre pour des morceaux de terre parce que la RDC a grandi de 7 pays de la région tu vois mais déjà pour Kagame quand tu regardes il est en antipode avec cette thèse de notre président pour notre président ça ne sert plus à rien à se battre pour des morceaux de terre parce qu'il considère que notre territoire a grandi la RDC a grandi c'est à dire que nous sommes maintenant un grand pays qui va être à la dimension du Rwanda Burundi tous ces pays de l'EAC c'est ça la RDC pour lui maintenant donc ça ne sert plus à rien à se battre mais cette communication je l'avais trouvée trop dangereuse pourquoi ? je m'étais dit ceci si par exemple un militaire était au front en train de se battre dès qu'il écoutait ce son de cloche une sorte de démodisation voilà sans ne sert plus rien à se battre pour des morceaux de terre il dépose son arme pour dire que le chef de l'Etat a dit qu'il sans ne sert plus rien à se battre contre pour des morceaux de terre donc pour lui c'était déjà une démotivation mais Kagame vient ici pour vous dire parce que c'est une thèse au fait c'est que le chef de l'Etat avait dégagé c'est une thèse qu'on peut aussi développer dans les relations internationales qu'on appelle la globalisation ou bien l'ouverture la mondialisation il était dans le régionalisme déjà pour dire que non ça ne sert à rien ne combattez pas ne cherchez pas à nous entretier pour des terres nous sommes déjà un pays lui il était déjà dans l'ouverture mais Kagame avait une autre thèse pendant que lui il dégage la thèse de la globalisation mais Kagame dégage la thèse de la souveraineté des Etats il dit non même si on est dans l'EAC ni les questions que nous puissions considérer que le Rwanda n'a pas de limites au sein du Congo nous nous voulons que nous puissions revenir sur ce débat afin que nous puissions tracer des limites que le Rwanda dans sa souveraineté ait ses limites territoriales connues donc là déjà on sent l'hypocrisie au niveau d'EAC il y a déjà une lutte un complot même il y a une lutte des thèses notre président a une thèse et Kagame a l'antithèse ils n'ont pas d'ailleurs je ne sais pas pourquoi ils disent que ce sont des amis parce qu'à chaque fois ils évoluent avec des visions différentes quand vous suivez les propos de Kagame Kagame a toujours été en antipode de notre président et notre président tout ce qu'il dégage comme thèse a toujours été des thèses en antipode avec Kagame mais je me suis toujours posé la question mais pourquoi ils se disent ils sont amis ils sont amis pourquoi ils sont amis pourquoi d'accord merci beaucoup nous évoluons j'aimerais également poser la question mais on prend ces propos de Nicolas Kazadi qui a déclaré sur télé 50 que Félix Tshiseki tout peut arriver mais Tshiseki restera amis je viens de le démontrer ici que ce sont des personnalités qui n'ont pas la même vision c'est une erreur de communication bien nos autorités non je ne sais pas il soutient ça en fonction de quoi parce que des personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils n'ont pas la même vision c'est ça l'amitié aussi en tout cas il n'a pas explicité il a dit ça seulement Kagame n'a pas la vision qu'à Félix Kagame a toujours eu une vision en antipode avec la vision de Félix je peux démontrer toutes les communications exactement parce que Félix vous savez il a parlé du génocide du Congo mais quelle était la réaction de Kagame quand il devait parler du génocide du Congo un négationniste voilà il a dit non c'est du fiction donc il a toujours été en antipode ils n'ont pas la même vision ils n'ont pas le même le même le même réflexe donc Kagame n'est pas en aucun cas être d'ailleurs quand les chefs de l'état l'appellent rétrograde c'est à dire que c'est quelqu'un qui n'est pas de sa génération en termes de comportement des attitudes des réflexes mais comment ils seront amis Kagame se présente aujourd'hui comme Hitler il ne peut pas être amis d'un démocrate en quoi ils seront amis et c'est pourquoi je dis ceci je me dis ceci pour la question de l'est les gens qui aiment bien mes chansons j'ai déjà donné la réponse vous voulez être en paix préparer la monture cette monture c'est quoi pour un état la chanson dit qui veut aller loin prépare sa monture c'est simple non qui veut la paix préparer la guerre et préparer la guerre signifie préparer une économie forte pour construire une armée forte le président n'est pas dans cette logique il a dit au comment je pense que non la guerre coûterait cher il n'est pas dans cette logique c'est une thèse c'est une thèse je ne sais pas si vous appelez ça la thèse pacifique pacifiste ou quoi mais la thèse politologique ce n'est pas ça alors ça peut-être c'est une thèse de confession religieuse tu vois ça c'est une thèse on peut accepter ça quand on est dans le contexte de confession religieuse la paix quand quelqu'un te donne un coup à droite donner lui encore les temps de vous jiffler encore à gauche et ça c'est avec les confessions religieuses ça peut marcher mais en politique les états doivent se respecter on ne se respecte que quand on a la puissance du feu et la puissance du feu c'est une armée forte il faudrait que nous puissions d'ailleurs nous au niveau du parti nous avons déjà dit ça travaillons effectivement nous pouvons faire ce que l'on appelle la ruise la ruise consiste aussi à distraire l'adversaire nous pouvons distraire notre adversaire avec des confessions en mille qui vont être des dilatoires juste pour nous permettre le temps de pouvoir réformer notre armée parce que nous sommes dans une configuration où notre armée même si on a des armes sophistiquées il est difficile de gagner la guerre nous devons nous devons exfiltrer ceux qui nous ont été comme des infiltrés afin de pouvoir donner les moyens qu'il faut et nous faisons la guerre et nous serons respectés les roues d'avoir équilé qu'avec je dis bien avec seulement la puissance du feu pas avec les sommets non avec les sommets personne ne gagne et personne ne triomphe c'est ça avec la guerre avec les sommets ça n'apporte rien parce qu'il faut concéder il faut concéder personne n'a gagné donc alors arrangeons-nous à l'amiable un arrangement à l'africain qu'est-ce que vous voulez nous nous voulons ici et ici un arrangement mais avec la puissance des faits je vous écrase et je domine sur vous et vous me respectez et vous ne me touchez plus c'est fini étant que politologue le gouvernement actuellement estime que quand l'opposition disait ça la première des personnes à dire ça c'était Mouzito je me rappelle qui a fait la présence de la force régionale actuellement le gouvernement reconnaît que cette force régionale de l'EAC n'a pas su accomplir sa mission là maintenant le gouvernement tourne du côté de la force de la SADEC le gouvernement a soumis sa demande la SADEC est d'accord mais la SADEC n'a pas encore communiqué sur les moments mais comment est-ce que vous pourriez analyser ça étant que politologue l'effet de passer d'une force à une autre ça pourrait constituer une solution mais déjà moi je vous dis la solution durable ce n'est pas ça ah d'accord on ne peut pas faire sous-traiter la sécurité d'un état l'état est protégé par ses armées point barre mais dans des cas pareils c'est comme les corps humains tu vois les corps humains étaient organisés comme l'armée d'un état vous avez dans les corps humains ce qu'on appelle les globules blancs qui sont une armée et vous avez les anticorps qui sont la police les patrouillaires dès que le corps humain est atteint quelque part par une menace de n'importe quel genre ce sont les patrouillaires ce sont les anticorps qui sont la police qui vont détecter cette menace dès que la police détecte la menace on informe le cerveau l'anticorps informe le cerveau pour dire il y a une menace ici nous avons tenté nous comme la police de maîtriser la menace mais ça n'a pas marché cette menace a de la vigueur envoyez-nous l'armée qu'il faut parce que l'armée est constituée de bataillons et maintenant le cerveau va poser la question aux patrouillaires de quelle menace dont il s'agit les anticorps veulent répondre avec précision pour dire que non nous sommes menacés ici par des virus parce que le corimé a plusieurs sortes de menaces le corimé peut être menacé par des virus par des champignons par des parasites toutes sortes de menaces pour le corimé c'est une menace et chaque menace a une riposte quand le corimé est informé du type de menace le cerveau va envoyer les globules blancs spécialisés pour aller juste combattre cette menace là dès que les bataillons arrivent ils combattent la menace et l'homme est guéri c'est comme ça aussi que les armées des états doivent se comporter c'est pourquoi il y a des services d'abord on vous dit que les principes pour la défense c'est d'abord savoir connaître connaître c'est quoi ce sont des services d'intelligence ce sont des patrouillaires qui sont dissimulés dans des villes dans des cités dans les coins qui annoncent la présence de l'état dès qu'il y a menace de n'importe quel genre le corimé est alerté et la police va arriver à l'endroit si la police ne parvient pas à mettre la main à maîtriser cette menace on informe à l'autorité pour dire non envoyez nous le bataillon qui convienne pour que qu'ils puissent mettre hors état de nuire cette menace parce que nous étant que la police nous n'avons pas les atouts qu'il faut parce qu'ils sont tellement armés ils sont très virilents et c'est comme ça que ça doit se passer nous devons réfléchir que les armées d'un état les armées sont organisées sur le plan aérien sur le plan fluvial et sur le plan terrestre et nous devons être à mesure d'inquiéter n'importe quel type des menaces on nous a dit ici je me rappelle encore du période de Kabila quand on posait la question du genre des menaces qui étaient à l'est on vous disait que cette menace là c'est une menace qui est comment on appelait encore les termes il disait pour dire que c'était une menace que notre façon de combattre ne maîtrisait pas il disait c'était une menace j'ai encore oublié je me rappelle c'est beaucoup plus même des clients qui donnaient sa fragilogie pour dire que c'était un terroriste mais c'était une menace que nous ils appelaient à l'international pour dire que nous ne sommes pas adaptés nous ne sommes pas adaptés à cette menace donc il faudrait que la communauté internationale puisse venir nous aider pour que nous puissions faire face à ce type de menace qui était asymétrique voilà qui était asymétrique or dans le système de défense des états il faudrait qu'à chaque menace puisse correspondre une guerre asymétrique c'est ce qu'on parlait et je me rappelle c'est une guerre asymétrique vous devez avoir une armée qui a la maîtrise de ce genre voilà donc vous ne croyez pas apparemment également à la force de la sadek je compte encore je crois encore à la force de la sadek parce que c'est cette force qui a aidé Kabila pour mettre fin à tout ce qu'il y avait comme insécurité à l'époque c'est la sadek mais regardez pourquoi les choix maintenant de l'EAC c'est pourquoi je vous ai dit que quand vous n'avez pas de scientifique dans la gouvernance vous serez nécessairement dans l'état de tonnement pourquoi je parle de scientifique parce que l'état a toujours été gouverné aussi par des approches historiques c'est l'histoire qui est aussi une discipline qui est aussi une science qui doit vous renseigner si Félix savait parce qu'aujourd'hui s'il rabat encore à la sadek c'est parce qu'il a ignoré une partie de l'histoire que la sadek a déjà été sur terrain face à cette charge de menace et que nous avions triomphé mais il n'allait pas aller voilà le sadek chaque secteur vital d'un état a une discipline correspondante pour sa survie et c'est scientifique il faut toujours toujours faire avec la science pour gouverner une cité c'est pourquoi moi je conseille que le principe s'établit ce sont des principes à appliquer on ne vous demande plus de créer la roue vous appliquez seulement on vous dit que pour que vous soyez en sécurité en paix préparez la guerre c'est à dire que préparez la guerre il ne faut pas aller chercher des cadres de pouvoir donner à une personnalité politique qui est votre adversaire les carnets d'adresse pour que lui puisse en échange vous accorder non ça c'est une démarche qui n'a pas de soubassement scientifique et ça ne correspond à rien il faut faire la guerre il faut avoir la puissance pour que vous puissiez être respecté et c'est ça que nous voulons pour notre état qui est un état convoité vous savez que nous avons nous sommes détenteurs des minéraux stratégiques comme nous sommes détenteurs des minéraux stratégiques tous les états du monde d'ailleurs les puissants ne peuvent pas en aucun cas accepter un jour qu'un pays faible démerre les détenteurs des minéraux stratégiques dans sa faiblesse il risquerait de changer l'ordre mondial donc parce qu'aujourd'hui la crainte parce que vous savez que le monde aujourd'hui n'est pas monopolaire en termes de puissance il y a l'émergence de beaucoup de puissances et qui est maintenant les très puissants et pense que si nous laissons la RDC tranquille ils peuvent collaborer avec ceux qui sont en train des pays d'émergence les BRICS et consorts pour venir nous concurrencier donc nous devons empêcher leur explosion à partir de la RDC donc il faut étouffer leur action à partir de la RDC pour que ces gens là ne puissent pas avoir le contrôle des minéraux stratégiques demain on a combattu la RDC on a exploité la RDC à cause du caoutchouc et de l'éveillat ça a évolué après on a combattu pour l'or et les diamants aujourd'hui c'est les lithium et les coltans demain ça sera l'eau et la forêt et puis vous savez nous sommes menacés à tout bout de champ parce que tout ce que nous avons nous l'avons hérité et ces gens là sont conscients que nous n'avons mis aucun effort de notre part pour être les détenteurs de tout ce que nous avons comme richesse ils sont conscients ils savent que s'ils ont ce qu'ils ont ce n'est pas par leur effort c'est Dieu qui a déposé tous ces minéraux là quelque part et que par l'amour de Dieu ces gens là se les trouvent sur cette surface là donc ce sont des biens de Dieu que nous nous devons aller prendre parce que Dieu a créé ça pour l'humanité et ils ne considèrent pas que c'est tel état qu'il faut respecter mais c'est à nous de nous imposer maintenant comme un état nous devons nous imposer comme un état si nous ne nous imposons pas comme un état nous serons dans la logique de l'impérialiste qui considère que l'état congolais c'est un espace libre pour la circulation des puissants c'est pour l'exploitation des puissants et 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 ça ne sera en aucun cas un état souverain qui risquerait de pouvoir mettre en mal l'évolution de leur projet machiavélique de pouvoir continuer à émerger et de nous garder encore dans la faiblesse qui nécessairement qui est en train de déranger et nous devenons encore plus pauvres avec le potentiel que l'éternel nous a accordé si c'était le cas pour d'autres pays aujourd'hui nous serions déjà trop loin trop loin à l'instar de la Malaisie de l'éternel de l'éternel du Canada nous étions au même standing avec ces pays là à l'indépendance déjà nous étions à l'instar de ces pays que je cite ici l'Afrique du Sud tous ces pays là des BRICS aujourd'hui nous avions les mêmes standing de l'économie mais nous avons beaucoup régressé c'est justement parce que on n'a pas eu les réflexes des des hommes scientifiques qui devaient voir les choses des lois et puis faire des calculs pour qu'enfin l'avenir puisse être meilleur ah d'accord on finit avec le processus et le plural c'est vrai que là je dois lire ce message bonjour mon très cher frère quand l'état oublie son devoir avec l'ignorance de nos dirigeants qui oublie les rôles vraiment c'est qui oublie les rôles vraiment c'est la souffrance au Congo Patrick Mouya s'est contredit de son devoir vraiment déplorable pour Congo mon pays alors Foucaz on prend le processus électoral comment est-ce que vous êtes en train de voir c'est vrai que l'opposition j'ai suivi Adolf Mouzit sur France 24 qui dit clairement qu'on tend petit à petit vers les glissements il ne voit pas surtout avec la CNI qui n'a pas enrôlé quatre territoires il a dit également ses problèmes des financements vous personnellement d'abord étant que politologue comment vous réfléchissez sur ce processus électoral à l'instant nécessairement nous devions passer au nettoyage du fichier électoral jusqu'à présent la CNI a lancé l'appel pour apprécier les refus de l'OIF vous savez déjà c'est un élément majeur qui démontre qu'il n'y a pas du sérieux pourquoi ? parce que l'OIF a étudié pour voir que le processus parce que ils ont argumenté dans le sens du délai tu vois c'est à dire que ils trouvent que ce n'est pas sérieux les temps disposés pour faire cet exercice du nettoyage du fichier n'est pas un temps qui nécessite vraiment du sérieux pour faire les choses bien c'est pourquoi l'OIF une organisation sérieuse d'observation a jugé une opportune de pouvoir tendre sa main c'est déjà l'alerte maximale qui est aujourd'hui avec cette série nous n'aurons pas les élections parce que quand l'OIF vous dit que il y a un problème de délai qui pose problème pour cette opération déjà il faut s'inquiéter parce que après cette opération il faut la loi sur la répartition des sièges on est au mois de mai presque la fin de la session presque oui parce que le mois prochain juin le 15 tu vois mais est-ce que déjà ils ont commencé l'opération parce que si cette opération ne se tient pas le parlement ira déjà en vacances tu vois ça c'est un élément majeur et quand le parlement va revenir ça sera la session budgétaire donc tout ça et d'ailleurs ça sera au mois de décembre et pourtant les élections sont prévues au mois de décembre c'est ça le calcul qu'il faut faire c'est pourquoi nous nous disons que nous sentons venir un glissement mais un glissement voulu aussi parce que je sais qu'on va nous bandir la situation de l'Est qui est une réalité mais vous savez que le président actuel est le fruit d'une élection qui n'était pas sur toute l'étendue du territoire national exactement oui notre président actuel est le fruit de ce genre d'élections exactement mais la malédiction pour un État et qui se considère une république un État moderne un État démocratique c'est de ne pas faire avec le temps que les souverains accordent comme mandat une fois que les dirigeants ne respectent pas les principes du mandat qui est un produit expirable consommable et expirable le mandat est expirable on vous a accordé 5 ans de mandat en dehors des 5 ans il n'y a aucune minute qui existerait de votre légitimité dès que vous entamez votre mandat des 5 ans vous écoutez comme si vous étiez devant l'opérateur téléphonique qui vous dit messieurs vos crédits sont épuisés à aller je me rappelle ma chanson voilà c'est ça le vrai problème ici à qui profite l'église à qui à qui parce que le président actuel il deviendra illégitime il n'aura même pas le pouvoir ni de sa propre femme ni de sa propre mère même si maman maman avait voté Félix même si maman avait voté Félix elle n'avait accordé que 5 ans et les 5 ans entamé Félix va naviguer dans les vides il n'aura aucune légitimité et là il faut le souligner même avec le président Fabulo oh oui les 5 ans ils deviendront aussi un président élu mais illégitime il va aussi entamer son mandat tu vois c'est ça en fait le problème ce n'est pas une fierté pour un régime démocratique d'entamer les principes d'église ça déshonore parce que vous serez un président illégitime et Kabila Joseph avait poussé la barbe les jours qu'il a atteint la fin de son mandat il avait commencé les gens n'ont pas fait attention à ça je sais que ce que moi j'ai dit il dira que Foucas m'a bien observé c'était là la période que Kabila avait commencé à faire pousser sa barbe ça signifie quoi mais il avait compris les messages parce que l'opérateur téléphonique l'appelé l'appelé pour lui que M. Kabila vous n'avez plus de crédit donc un comportement devait changer quelque chose de nouveau devait apparaître d'après vos projections de soleil politologique comment vous voyez est-ce que c'est vraiment qu'on tend vers un glissement mais le temps n'est pas notre allié parce que je vous dis ici cette opération nécessairement peut nous prendre plus de 45 jours exactement parce que je me rappelle en 2018 en fait lors des élections de 2018 ça nous a pris je pense une sorte de 3 ou 2 mois même oui non là je suis en train de parler avec un temps record si on y va vite ça doit être 45 jours mais maintenant on n'a même pas encore commencé tu vois donc on risque même d'entamer 2 mois et si on entamait déjà 2 mois quand nous regardons la CENI elle parlait des 5 jours comment on peut auditer un fichier non impossible non 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 c'est impossible non c'est impossible bon je ne sais pas bon la technologie non je ne suis pas expert en la matière mais je ne vois pas comment déjà oui exactement si on réfléchit bien si on trouve aujourd'hui une société ou soit une organisation qui pourrait auditer ça nous restons pratiquement avec un mois aujourd'hui nous sommes les 13 je pense aujourd'hui on est les 9 mai donc pratiquons dans un mois la fin de la session le temps de faire l'audit le temps de préparer ses projets soit cette proposition des lois le temps de la soumettre soit de la soumettre au parlement le temps d'étudier d'examiner de voter c'est là de promulguer voilà c'est ça le problème donc c'est un problème de calcul des temps ici nous sommes très regardants parce que les calendriers parce que quand ils avaient présenté ces calendriers nous connaissant les ténats et les aboutissants connaissant la géographie de notre pays nous avions compris que ces calendriers étaient réalisables ça ne pourra pas tenir et ils vont nous donner raison parce que je sais que Kadima passera sur les ondes pour dire que techniquement il est impossible que nous puissions organiser l'élection à la date du 23 décembre mais là maintenant ça va passer comment dans l'opinion parce que je sens ça moi étant co-scientifique je ne suis pas expert en matière électorale mais si on fait les calculs déjà même si l'audit du fichier est prenné par miracle 10 jours ce serait impossible parce que dans 10 jours on pourrait arriver le 20 mai et le 20 mai il est temps de concevoir la loi de soumettre ça on est au déla du 15 juin ça ne demande pas les parlements ça ne demande pas la technicité pour réaliser ça empiriquement on peut constater qu'on est en retard on ne saura pas se rattraper par rapport au calendrier c'est difficile et là maintenant Foucaz on fait quoi alors vous étant que politologue qu'est-ce que vous pourriez proposer à la classe politique déjà on constate que nous allons droit au mur c'est une question de souveraineté et la souveraineté est reconnue au peuple dans une démocratie au fait malheureusement nous sommes dans un format où le détenteur du pouvoir est inconscient celui qui a donné son pouvoir est inconscient le peuple le peuple vous pensez Foucaz non c'est à dire que ça je suis dans la généralité ah d'accord c'est un principe vous savez nous avons un peuple traumatisé par la pauvreté par des situations telles que nous présentons ici à l'est par ci par là la misère les maladies et qu'on sort donc ce genre de traumatisme ne peut pas rendre quelqu'un responsable et dans cette configuration il devient inconscient de ses responsabilités du souverain parce que les souverains sont le roi et les rois sont peut-être inconnaissaires mais quand vous êtes dans une configuration où le peuple en question est constitué de 75% des analfabètes or quand on est un analfabète on est ignorant et quand on est ignorant on n'est pas un vrai roi les vieux rois les vrais rois se trouveraient ailleurs et maintenant dans cette configuration le problème c'est que les souverains qui doivent décider c'est pourquoi tu as vu dans la constitution démocratiquement on a prévu les articles tels que l'article 63 et l'article 64 c'est pour que l'on puisse ramener la décision au souverain vis-à-vis des dirigeants mais est-ce que serions-nous à mesure de constater les peuples dans la logique de l'article 63 ou bien de l'article 64 c'est ça le problème ah d'accord voilà il faudrait que nous ayons un peuple capable de s'assumer de savoir que moi j'ai donné un mandat parce que c'est le peuple qui donne le mandat le peuple a limité son mandat il a dit 5 ans mais maintenant quand vous vous dépassez 5 ans mais ce n'est pas à vous d'être encore jugé parti laissez maintenant les souverains décider et quand les souverains vont décider nous verrons ce qui va arriver s'il va s'il sera dans la logique de de l'article 63 c'est une forme de menace aussi ouais parce que les menaces ne sont pas pas seulement des natures de pays voisins les menaces peuvent être les menaces internes donc le peuple a l'obligation de défendre défendre la république et ses principes ça c'est la logique de l'article 63 c'est un devoir sacré de sauver la république ses institutions et ses lois j'ai donné 5 ans vous devez travailler pendant 5 ans et vous revenez chez les souverains ils vous renouvellent le mandat s'il le veut et il peut changer s'il ne ne vous soutient plus si vous ne respectez pas ces principes là on suppose que vous devenez une menace et l'article 64 l'est dit mieux encore là vous avez dépassé les délais mais vous voulez gouverner par défi alors nous nous prenons nos responsabilités pour vous mettre au état de nuire mais Foucaz est-ce que comme Kabila en 2016 les régimes actuels ne pourraient pas avoir comme prétexte la guerre ce qui se passe à l'est c'est vrai le gouvernement essaie de déployer certains efforts les budgets alloués à la défense a été en poussée mais est-ce que le gouvernement n'y prendrait pas ça le gouvernement actuel a essayé un peu de faire ce qu'on appelle la stratégie politique quelle est la stratégie politique donner l'impression d'être prêt d'aller aux élections nous nous sommes organisés nous avons fait notre sortie officielle vous aviez vu que nous pour nous les élections c'est qu'une question de décembre mais en réalité c'est du mascarade pour dire que s'il y a glissement ce n'est pas nous nous vous avions vu nous avions été déjà dans la mobilisation dans les préparatifs nous nous sommes déjà préparés mais le problème ce n'est pas nous c'est la CENI tu vois c'est au fait ça la stratégie distraire l'opinion que nous 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 préparons pour les élections et pourtant la CENI n'est pas une structure indépendante la CENI dépend de du gouvernement en termes de moyens la CENI ne perd rien si le gouvernement ne lui donnait pas les moyens de faire ses opérations et c'est là maintenant je vous dis la stratégie c'est que le gouvernement a tué les conscients mais il fallait quand même faire quelque chose pour passer le message de la distraction pour dire que nous nous étions déjà dans l'allure de pouvoir nous apprêter pour les élections s'il n'y a pas élection ce n'est pas nous nous vous aviez vu que nous avons fait notre sortie officielle et nous avons traîné la foule c'était pour que nous lançions le message que nous allons les élections et que nous sommes prêts mais maintenant si les élections n'arrivent pas ce n'est pas notre camp il faut regarder la CENI c'est ça en fait la stratégie c'est ça le message pour moi un politologue je regarde et je vois ils savent que le problème est à ce niveau là le temps nous est imparti ce qui reste comme opération avec le temps non impossible ça ne va pas aller alors merci beaucoup Fouca on finit avec vous on fait un peu cette petite lecture je sais qui se passe on prend la situation économique de notre pays on prend ça parce que si on est dans l'économie on entre directement dans les sociales il y a un débat actuellement la hausse des prix des maïs dans plusieurs provinces le gouvernement a dépêché une équipe de neuf ministres avec un secrétaire général pour aller trouver des solutions je vois des retours ici pas vraiment des retours mais vital la caméra essaie d'exprimer il dit ceci que la solution c'est vrai qu'on était allé qu'on est là on voit mais la vraie solution ça ne serait que de développer nos moyens ici en interne avec des entrepreneurs et ainsi de suite pourquoi ne pas dire ça avant qu'on décaisse des moyens parce que vous savez neuf ministres avec les équipes d'appoint et ainsi de suite ça coûte à l'état au lieu de développer cette théorie ici vous partez du moins quand même voir des entrepreneurs privés étrangers dans leur pays l'état a donné à ces entrepreneurs des conditions pour travailler mais ici on pense qu'on doit toujours trouver des solutions ailleurs vous étant également politologue je me suis fait une fiction politologique je me suis imaginé un scénario que quand la délégation est arrivée en Zambie puis après en Afrique du Cid ces gens là ont observé la délégation ils ont posé la question à M. Vital Kamere c'est vous le directeur du cabinet de Félix qui a été livré à la justice un spectacle et lui il a répondu oui c'est bel et bien moi et cet entrepreneur là a souri oh quand il a souri il lui a posé la question quelle est la situation des diamales actuelles parce que lui quand il pose la question quand il pose la question il a le scénario parce que Djaman les gamins c'est un entrepreneur voilà et après il pose la question à un autre ministre il dit mais est-ce que ce n'est pas vous le pays dont on parle de 80% des terres arables et de votre territoire ce n'est pas vous le ministre de l'agriculture il dit oui effectivement c'est nous nous la RDC en bon mais est-ce que ce n'est pas vous le pays dont on est en train de parler le pays solution ce n'est pas vous il dit oui c'est nous notre ministre de l'environnement vous n'avez pas suivi c'est nous le pays solution mais vous le pays solution vous êtes venu ici pour donner la solution pour chercher la solution parce que vous êtes censé être la solution pour d'autres états oui mais ça fait très mal vous êtes censé être la solution pour d'autres états n'est-ce pas mais vous êtes venu chercher la solution ici vous vous êtes un état solution ou vous ne l'êtes pas et ils ont commencé à expliquer comme des quinois non vous savez c'est la période de Covid et puis après c'est la guerre à l'Ikraine mais ils ont dit mais ici aussi la Covid existait et la guerre elle nous a aussi mais pourquoi on les a embêtés avec des questions ils n'avaient pas des arguments et l'émission s'est arrêtée là c'est à dire que c'est pour dire que nous nous sommes j'ai pitié de notre ministre de communication il a parlé des narratifs qu'on devait changer vous changez des narratifs par exemple pour devenir un pays solution c'est un nouveau narratif non mais est-ce que ces paradigmes des solutions nous la vivons c'est une réalité que nous sommes vraiment solutions si on voyait une délégation aller chercher des maïs donc si aujourd'hui nous disons que nous sommes pays solution c'est du fiction c'est la masturbation on va nous dire que c'est conjoncturel mais non c'est faux nous sommes dans un pays où la malnutrition c'est vie nous sommes parmi les pays où le taux d'alimentation est élevé nous sommes en crise alimentaire depuis des décennies il n'est pas question de la conjoncture que ça serait un événement qui nous est arrivé brusquement donc ce n'est pas ponctuel c'est permanent mais oui alors à des situations permanentes il faut des remèdes durables aussi et permanents il faut des remèdes il faut des il faut que les jugements là bougent comment vous allez résoudre et puis il y a des questions que nous pouvons nous poser je sais que ceux qui sont en train de me suivre peuvent répondre l'état a levé cette option qu'est-ce qu'ils veulent ils sont allés pour acheter des maïs et venir revendre c'est ça même c'est même qu'ils veulent faire ou bien ils sont allés acheter pour venir distribuer apparemment acheter pour venir revendre donc il devient commerçant l'état c'est toujours ainsi c'était la même pratique avec les poissons de qui les namibis voilà donc c'est vous dire c'est vous dire tout simplement que c'est l'état d'ailleurs vous savez je veux vous dire une chose les budgets de l'année passée pour l'agriculture on avait prévu 330 millions de dollars parce que c'était 328 millions virgule 3 je connais les chiffres dans ma tête mais tu sais Gramic ils ont réalisé cette assignation à combien de pourcents à combien de pourcents au lieu des 330 millions prévus ils n'ont réalisé que 46 millions imagine toi et nous sommes dans quelle configuration nous sommes dans la configuration où l'état a atteint les 100% des assignations avec un budget excédentaire parce que quand on prévoit et qu'on fait des déficits budgétaires on peut se justifier pour dire que non c'était des prévisions mais au moment des récoltes des recettes la mobilisation la mobilisation n'a pas été à la hauteur c'est pourquoi on a agi avec déficit mais dans les cas échéants on a atteint les 100% et on a dépassé donc c'est à dire que si vous vous êtes dit que vous deviez allouer 330 millions de dollars à la agriculture vous deviez faire plus et quand vous faites entre les très loin moins on est de très loin moins 46 de 330 à 46 tu peux t'imaginer mais déjà si avec des budgets excédentaires vous ne parvenez pas mais quand il y aura un budget déficitaire et en cela ils ont doublé ils ont prévu pour cette année 2023 les budgets 2023 à 720 et quelques millions mais est-ce Focas vous étant que politologue est-ce que dans un état on peut également gonfler des chiffres tromper sa population dans des chiffres mais c'est ce qui étonne pourquoi et d'ailleurs vous savez ici c'est qui est dangereux c'est quoi si c'était dans un projet des sociétés qui est imaginaire on allait comprendre mais un programme de gouvernement apparemment on serait en train de gonfler non regarde un programme de gouvernement nécessite un débat au niveau du parlement là où il y a des représentants du peuple mais si déjà à ce niveau là le gouvernement en complicité avec des députés font des pareilles choses apparemment c'est ce qu'on constate en tant que nous constatons qu'il y a un complot parlementaire parce que s'il n'y avait pas complot parlementaire donc on devait y avoir un contrôle parlementaire qui devait déboucher à quoi ? à nous démontrer que comment est-ce que nous autorités budgétaires avons alloué 330 millions presque avec des assignations claires dans les domaines agricoles aujourd'hui vous n'aviez réalisé que 46 non des ententes des populations et nous qui sommes représentants nous ne pouvons pas vous laisser tranquille venez vous justifier ici mais on n'a pas vu ça c'est à dire qu'ils sont dans les formats dans un complot parlementaire et ce sont des oligarques ce sont des coopérants qui sont au sommet de l'état qui sont en train de frapper ils n'ont pas pitié leur problème c'est maximiser leur poche et puis faire les affaires comme ils étaient dans l'Omerta là on tue en silence on vole en silence et on n'arrête personne même si on amène quelqu'un auprès du juge ces juges là et aussi dans l'Omerta le complot continue donc il sera libéré et des poursuites farflues qui n'ont pas de sens qui n'ont pas de nom c'est pourquoi nous nous disons cette réalité des rarités c'est une réalité qui n'est pas conjoncturelle c'est une réalité qui est permanente nous devions nécessairement répondre parce qu'il paraîtrait que nous sommes un pays solution la fiction que j'ai donnée là c'est pour vous dire que réellement d'autres états qui nous envient se moquent de nous et quand on dit qu'ils se moquent de nous ils ne se moquent pas de nous comme un peuple mais ils se moquent surtout de nos dirigeants qui ont la guidance de l'appareil étatique parce que ailleurs c'est un petit nombre de dirigeants qui font des efforts pour changer la vie de toute une communauté ça a été le cas en Malaisie ça a été le cas en Chine ça a été ainsi de suite ce n'est pas toute la masse de la république qui va aller exercer c'est toujours une minorité qu'on appelle élite qui doit prendre des décisions cohérentes rationnelles pour donner des réponses au peuple mais sinon quand vous êtes dans la configuration de l'omerta là on vole en silence et personne n'est inquiété je pense que des acteurs comme des focas on devrait les avoir de manière très régulière mais surtout il y a l'ingale pour le peuple avec des faussetés avec des histoires à dormir debout il ne faut pas expliquer comment il faut comprendre je vais faire une comparaison vous savez la France a une population de 68 millions d'habitants la RDC a autour de 125 millions d'habitants donc nous sommes les doublés de la France bon je vous amène maintenant dans une logique vous comprendrez que la politique française sur l'agriculture aujourd'hui pour leur budget actuel l'année passée quand nous étions en train de réaliser 46 millions pour des projets agricoles pour nourrir 125 millions la France était à 5 milliards j'ai sauvé en termes des milliards mais l'année 2023 la France son budget sur les domaines agricoles est de 6 milliards et nous on est à moins de 5% de notre budget national avec toutes les richesses que nous avons la France est la moitié en termes de population de ce que nous avons voilà démographiquement mais vous regardez ce qu'on est en train de donner pour l'agriculture ça dépasse trop loin ce qu'on donne pour 120 millions d'habitants et nous sommes en train d'évoluer en 2030 déjà nous sommes à 120 l'état est capable de planifier nous serons dans 250 millions d'habitants 250 c'est là où maintenant on va laisser les chiens on va commencer à nous manger entre nous merci beaucoup parce qu'il n'y aura pas de nourriture il n'y aura pas parce qu'il n'y a pas de planification c'est bien très triste comment je vois ce genre de choses la France mais les kenyans à côté ici c'est les premiers producteurs de maïs en Afrique septième au monde les kenyans moi j'ai dit vous avez la zambie la zambie a le même sol qui est nous ici au sud la zambie mais il nous ravitaille à maïs est-ce que c'est parce que nous chez nous le sol a refusé de pousser de maïs manque de sérieux mais quand vous regardez la litanie qu'il y a dans le programme de gouvernement de 2023 défendu présenté auprès de l'hémicycle là où il y a des représentants du peuple vous trouvez qu'ils ont tout prévu qu'il fallait construire des parcs à go industriels ils n'ont rien fait les routes des aides agricoles ils n'ont rien fait et c'est pourquoi il ne faut pas dire que c'est conjoncturel mais plutôt c'est voulu ça c'est pour avoir un peuple faible enfamé qui nécessairement on va utiliser voilà on va utiliser lors des meetings l'air de marche merci parce que quand le peuple mange bien et qu'il est occupé au travail ils feront des stades qui seront vides et qui feront des marches qui n'auront pas d'accompagnement ça c'est vraiment voulu et nous sommes en train de regretter ça on est fini pour aujourd'hui j'ai recevé pour vous une intelligence en tout cas grise de notre pays on a réfléchi c'est comme ça que vous devriez comprendre la politique de notre pays c'est pour vous distraire c'est pour que vous ne puissiez pas comprendre comment est-ce que les choses évoluent il faut que le peuple soit dans la capacité de calcul on a fait le cul il faut maintenant commencer à faire ces calculs vous même à la maison que ces politiciens comme ils parlaient comme ça c'est à dire sur terrain il n'y a pas de la matière les élections et ça le matin il y a des politiciens parce que tout le monde a expliqué que je n'ai pas de paris foutu il y a des papiers, il y a des papiers il y a des recherches c'est ça exactement c'est ça exactement Mathieu, il y a des gens, il y a des gens exactement ils doivent s'interroger comme ça, faire des enquêtes parce que au fait le problème se est le Congo est en train de traîner les pas à cause de la qualité des hommes que nous avons on a une foule au lieu d'avoir des citoyens ça fait très mal, merci beaucoup c'en est fini pour aujourd'hui merci à Belgodor, merci également à Dany et à vous tous continuez de réfléchir parce que moi, c'est très glissant parce que je ne peux pas comprendre plus de 500 morts mais le coup là ce n'est pas encore fini tout ça, c'est très normal et on est en train de continuer à chercher des morts encore ce n'est pas encore fini les chiffres là que vous avez c'est encore un chiffre momentané moi, pour finir en tout cas ma mère m'a appelé il n'y a jamais eu un petit meeting quand il y a eu un petit meeting quand il y a eu un petit meeting quand il y a eu un petit meeting moi c'est un petit meeting quand il y a eu un petit meeting ma mère vous sentez l'émotion les déplacer de Kouamoutou dans le préfect un problème. Mais ils sont en train de trimer à la merci de la pluie. Ils sont à la belle étoile. Pas de toilettes, rien. Pas même à manger. Ils sont là. Des enfants, ils sont ici. Avec ça, tout près de Kinshasa, ici. Avec ça, ce qui est grave, les VPM de l'intérieur fait l'état du pays. Dans un conseil des ministres, il dit que les climats dans la population étaient dominés. par la sortie officielle de l'Union Sacrée. Vous voyez un VPM de l'intérieur qui tient ses propos dans un conseil des ministres que non, les Congolais étaient préoccupés la semaine dernière par la sortie officielle de l'Union Sacrée. Là, c'est ce mot qu'il dit la population. Et il est dit. Cette sortie officielle consistait à quoi? Moi, je m'attendais que ça sera une occasion pour eux de présenter l'offre politique. Parce que c'est ce qu'ils devaient nécessairement vendre comme marchandises pour attirer l'adhésion. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ceux de l'Équateur, ils ont présenté Mbemba. Voici votre offre politique. Pour ceux de Bandundou, ils ont présenté Bosso. Voici votre offre politique. Pour ceux de l'Exte Caméré. Voici votre offre politique. Ainsi de suite. Est-ce qu'on doit continuer à suivre des gens ou bien on doit continuer à suivre des idées? Merci Foucaz. Merci. Relais YouTube, Peter, Siani, RDC. De rediffusion à 22h juste. Je suis Clamique Légan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Sous-titrage ST' 501